et bien bonjour à tous les amis c'est cool tent et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur m créator donc ça fait très longtemps et en plus de ça j'ai vu que vous appréciez énormément cette série du coup vous n'êtes pas sans voir que m créator a eu une énorme mise à jour bon il y en a eu plusieurs là c'est la dernière je crois c'est là ah bah non en fait il y a la 20 20.1 bah moi j'ai la 20 19.5 ou 2019.5 je sais pas comment dire ça en fait puis on s'en fout du coup alors à un moment ça me saoulait un petit peu c'était il y avait des trucs qui étaient moins bien optimisé et maintenant ils ont réglé la plupart des bugs il reste un bug pour lequel on peut pas faire de machine bloc qui est la détection output et input mais bon si vous êtes ici à mon avis c'est pas pour ça c'est pour savoir comment est-ce qu'on fait un achievement du coup je sais juste il me semble que c'est ça dans celui-là voilà c'est là alors du coup bien sûr on vous quand vous lancerez votre projet si c'est la première fois que vous le lancer sur la 2019.5 il va mettre du temps ici beaucoup 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 de temps et parce qu'il doit remettre ça à jour et tout et encore un truc à vous dire c'est quand vous créez un mode et ben il va vous proposer entre 1.12.2 et 1.14.4 la 1.14.4 est beaucoup mieux optimisé pour créer des modes donc je vous conseille de jouer avec la 1.14.4 enfin de créer vos modes avec la 1.14.4 bon du coup on se retrouve une fois qu'il a fini de charger et bien voilà ça a fini de charger donc maintenant le gradle is idle enfin voilà en gros ça veut dire qu'il a fini de charger tout du coup dans le workspace on peut voir alors j'ai fait des tests bien évidemment allez dégages voilà du coup on avait fait ça le juste ici pour faire le random j'ai appris une meilleure manière du coup je voulais je vais pouvoir vous la dire si vous le voulez donc je vais vous mettre un petit sondage juste là et du coup on va faire un achievement donc un achievement c'est pas aussi facile que ça pourquoi est-ce qu'il y a ça juste ici voilà du coup ça s'appelle advancement bon c'est pas grave du coup on va appeler ça par exemple on veut faire je sais pas je veux dire n'importe quoi on veut avoir un copper ingot donc je vais appeler ça copper ingot alors il y avait 2p à copper si je me rappelle bien ouais ingot je vais juste mettre A pour dire que c'est advancement du coup vous allez choisir l'icône de l'advancement donc c'est ce qu'on va voir dans le la fenêtre des progrès voilà du coup on va prendre un copper ingot c'est le plus logique vous allez mettre le nom de l'advancement donc je vais l'appeler copper ingot le plus simple du monde advancement description là je vais mettre par exemple voilà et du coup l'advancement type donc task ça va faire juste ça qui s'affiche sur l'écran goal c'est c'est les formes en fait ça c'est goal et challenge ça rend ça donc moi je vais mettre en task et là nos parentes route du coup ça ça veut dire que ça va créer une nouvelle tabu une nouvelle tabulation je convoie une nouvelle fenêtre de progrès et du coup avec une nouvelle fenêtre de progrès et bah on va pouvoir bah du coup faire notre propre enchaînement de progrès ou alors on pourrait par exemple le mettre à la suite de mind stone donc une fois qu'on aura miné de la stone on pourra voir ça donc c'est un peu logique en même temps mais je vais laisser comme ça pour vous montrer du coup on est comme ça ensuite le trigger ça on le fera ailleurs c'est pas tout de suite là c'est où est-ce qu'il est placé le truc du coup là bah c'est bien mais au pire je vais en faire deux des advancements comme ça ce sera plus clair du coup là on a créé un advancement sauf que y'a aucune manière de réussir à avoir l'advancement donc ça c'est problématique du coup on va faire un nouvel advancement qui va s'appeler copper pickaxe allez c'est parti copper pickaxe advancement du coup on va mettre une copper pickaxe juste ici on va l'appeler copper pickaxe on va faire voilà on va mettre ça par exemple en task en en task c'est très bien task du coup là on va mettre le parent donc on pourrait mettre no parent route ça va créer encore une nouvelle fenêtre euh et sinon on pourrait le mettre à la suite de ça comme ça euh on va dire que c'est logique vu qu'on va créer la pioche après avoir récupéré du du copper du coup ensuite du coup xmap location ça va être sur tout ce qui est euh euh horizontal ouais euh tout ce qui va être sur l'horizontale donc pour pouvoir décaler votre advancement et ymap location ce sera sur la hauteur sur la hauteur verticale du coup on va pour montrer je vais mettre par exemple moins deux et vous allez voir quand je vais lancer le le jeu que le moins deux bah du coup ça va le décaler par rapport au premier le problème c'est que là on a deux advancements mais on peut pas les avoir c'est très problématique du coup on va créer une on va créer une procédure que l'on va appeler avancement tout simplement et en gros on va l'allier à aucun bloc on va juste mettre en trigger ouh euh euh on va le mettre en world non en player plutôt player euh où est-ce que c'est player tick update ça n'existe pas ici on on player tick update voilà voilà du coup on va faire un if donc on va voir si euh du coup en gros ça ça va s'exécuter à chaque tick tous les ticks euh bah ça va exécuter toutes les commandes qu'il y aura après du coup si euh 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 on va faire euh dans entity je crois euh ouais voilà euh non c'est pas là c'est problématique euh non bah ça doit être player euh du coup voilà si euh l'entité a euh dans sa main tout simplement on va mettre un coper enfin pas dans sa main dans son inventaire pourquoi je dis dans sa main je ne sais pas du coup si l'entité a dans son inventaire un lingot de coper alors on va lui c'est 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 ultra simple hein on va lui euh je sais pas si c'est là en fait je sais jamais où est-ce que c'est on va euh non je crois qu'en plus c'est tout en haut donc euh non bon bah alors ça doit être dans player voilà c'est tout en haut du coup on va lui donner l'advancement c'est aussi con que ça du coup il y a deux advancements copper pickaxe et copper ingot du coup on va dupliquer ça et vous allez dupliquer autant de fois que vous aurez d'advancements d'achievements mais pourquoi là c'est achievement et eux ils appellent ça advancement faudrait qu'ils qu'ils aient un minimum de logique en fait je pense ça serait mieux du coup si il a une copper pickaxe alors on va lui donner l'achievement copper pickaxe voilà tout simplement du coup là on peut avoir on peut avoir nos achievements du coup on peut lancer le jeu ouh donc voilà donc là je suis en 1.12.2 euh du coup euh bah c'est un peu moins optimisé que la 1.14.4 comme je vous l'ai dit euh et euh je voulais savoir juste une question comme ça euh encore un sondage euh est-ce que vous préférez ces vidéos là sur mcreator ou les vidéos que je fais à côté sur minecraft en général comme euh la botron ou alors euh je pense plutôt une série modée ce serait plus sympa que la botron euh j'ai trouvé un en mode sympathique ma foi euh ouais euh du coup bah je vous mets le sondage youtube coucou euh du coup on va se connecter sur youtube euh ouh ouh et du coup là peut-être que je les ai déjà sur moi du coup ça va être problématique pour voir au pire c'est pas grave alors voilà bon du coup j'avais que le des copper ingot bon c'est pas grave du coup je m'appelle player euh 281 d'accord et j'ai des lingots de copper ah oui effectivement c'est gênant quand il y a qu'un seul pays euh du coup euh on a notre lingot de copper on avait nos qu'est-ce que c'est que c'était c'était quoi ce bruit là bon euh du coup on a notre lingot je vais juste enlever le son parce que c'est un petit peu chiant si vous voulez mon avis euh voilà du coup on a eu ça et euh si on prend la pioche euh qu'on a mis dans le tool peut-être ouais hop on a euh l'advancement copper pickaxe du coup on a tout ça on peut voir euh la description juste en dessous et quand on va dans advancements on a tout simplement ici copper ingot et bien sûr il s'est pas décalé c'est problématique euh du coup s'il s'est pas décalé c'est tout simplement parce que euh il y avait pas un autre euh qui allait avec lui donc il a pas trouvé de logique à le décaler du coup en gros si on avait mis encore un autre truc par exemple une épée et qu'on l'avait mis au même niveau que copper pickaxe alors et bien du coup ça aurait mis copper pickaxe en dessous et l'épée au dessus forcément vu qu'on a mis moins deux c'est la logique de M-Creator euh du coup bah bah c'est fini déjà c'est c'est triste mais c'est la vie euh ouais je je viens juste de me souvenir de ces trucs mais c'était bien dégueulasse hein je sais pas ce que j'ai fumé quand j'ai voulu faire ça bon au pire on s'en fout euh du coup euh bah on arrive à la fin de la vidéo oui je crois bien c'est la fin de cette vidéo et euh bah j'espère que ça vous a plu si vous avez appris quelque chose n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à mettre plein de commentaires à dire si vous n'avez pas compris quelque chose à me proposer aussi euh ce que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo sur M-Creator euh donc par exemple les creative tab ou alors euh les GUI qui sont en fait euh bah les euh comme dans les euh les euh crafting table à l'intérieur tout ça c'est un GUI cette euh fenêtre là du coup euh euh vous pouvez me proposer ce que vous voulez et euh en principe bah je vais essayer de le faire sauf si je sais pas le faire mais en principe je sais faire bon on verra euh du coup euh bah n'hésitez pas n'hésitez pas à bombarder cette barre de pouce bleu à vous abonner si c'est pas déjà fait à lâcher un commentaire et moi je vous dis à la prochaine allez salut les amis 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 salut les amis